africains africaines bonjour ivoirien ivoirienne bonjour bonjour à vous qui aimez la côte d'ivoire qui avait décidé de vivre sur son sol qui respectait sa population et qui l'a considéré comme vos frères et sœurs et non comme vos ennemis je vous salue avec beaucoup de respect je vais raconter une petite histoire rapide celle d'une dame qui avait son enfant qui a eu une plaie mais qui l'a soigné pas correctement parce que son enfant pleurait parce que l'enfant avait mal quand elle essayait de nettoyer la plaie chaque fois qu'elle essayait de soigner l'enfant et qu'il se mettait à pleurer elle arrêtait tout traitement jusqu'à ce que quelqu'un attire son attention nettoie correctement la plaie là sinon ça va devenir autre chose non mais je nettoie elle prend de l'eau chaude elle masse un peu le dessus de la plaie et puis quand l'enfant commence à pleurer elle arrête jusqu'à ce que l'enfant tombe malade fièvre difficulté pour marcher elle se retrouve à l'hôpital voilà c'est une gangrène il faut couper le pied de l'enfant en voulant éviter à son enfant de pleurer elle a permis qu'on lui coupe le pied on dit quand tu vas à l'hôpital tu as une plaie et que l'infimier nettoie appelé qu'il affronte pour enlever tous les toutes les croûtes et puis tout le plus qui à l'intérieur c'est pas parce qu'il te veut du mal au contraire c'est parce qu'il te veut du bien cette dame en croyant fait du bien son fils lui a fait du mal quand on veut soigner une plaie pour qu'une plaie guérisse complètement et qu'elle se cicatrise comme il faut il faut bien la nettoyer au risque de faire mal à celui qui a la plaie la crise en côte d'ivoire n'est pas survenue comme ça du jour au lendemain elle s'est préparée elle s'est installée avec notre concours à tous nous les ivoiriens nous sommes tous coupables de ce que nous vivons aujourd'hui c'est pas une seule personne qui est coupable même celui qui a la tête de ce pays aujourd'hui là il n'est pas le seul à être coupable c'est nous qui à lui avons permis de venir s'installer dans notre pays je ne vais pas aller loin je vais commencer à 95 je peux aller un peu au delà mais ça va être long on va aller en quatre mois commençant 95 monsieur laurent babo a fait le front républicain avec ce monsieur contre mais c'est qu'on en bédier mais c'est laurent babo a fait le front républicain avec celui qui est à la tête de notre pays aujourd'hui contre monsieur harry qu'on en bédier à un moment donné monsieur harry qu'on en bédier a lancé un mandat d'arrêt international contre ce monsieur il ya eu le coup d'état mais c'est bédier parti en france à un moment donné monsieur laurent babo a levé le mandat d'arrêt international contre ce monsieur monsieur laurent babo avait fait le front républicain avec cet homme il ya eu le coup d'état qui a été condamné du bout des lèvres nous avons dansé nous avons chanté nous étions content et à un moment donné monsieur laurent babo a lévé le mandat d'arrêt international contre cet homme et il est rentré en côte d'ivoire mais c'est lourd monsieur harry qu'on en bédier aussi rentré en côte d'ivoire il ya eu les élections il ya eu la tentative de coup d'état on a quitté quitté jusqu'à ce qu'on arrive en 2010 en 2010 monsieur henri qu'on en bédier il va faire alliance avec cet homme contre laurent babo la suite on la connaît aujourd'hui nous sommes dans une impasse mais c'est laurent babo et à l'extérieur de la côte d'ivoire monsieur henri qu'on en bédier et cet homme ils sont en côte d'ivoire les satellites là ils sont pas ils sont pas importants tous ceux dont on a utilisé la main ils sont pas ils sont pas importants je parle des trois personnes il ya un qui est parti celui qui a fait le coup d'état en 1999 soit 10 ans nous sommes dans une impasse aujourd'hui et le peuple de côte d'ivoire vit un véritable calvaire et nous pointons du doigt oui c'est lui là oui c'est lui c'est lui mais à la cause lointaine dans tout conflit à la cause lointaine le front républicain qui avait été fait là il faut pas qu'on oublie monsieur babo laurent avait fait alliance avec cet homme pourtant un moment donné monsieur laurent babo avait douté des origines de cet homme mais ça ne l'a pas empêché d'aller faire le front républicain avec lui quand on mais c'est en rique on a bédier dans la filiation ne souffre d'aucun doute et monsieur henri qu'on a bédier lui aussi il sait il sait qu'on doute de la filiation de cet homme ça ne l'a pas empêché d'aller faire alliance avec lui en 2010 mais aujourd'hui nous sommes dans une impasse mais c'est qu'on a mis ce bagou laurent n'est plus là n'est pas là ils ont fait leur ils ont été qu'à aujourd'hui la vérité nous la savons elle a éclaté au grand jour nous sommes face à notre destin ivoirien je vais vous écouter quelques minutes d'une chanson de du groupe delta sapiou la chanson dit quelqu'un qui est dans les difficultés qui n'a personne pour l'aider il regarde à gauche il regarde à droite il ya personne pour l'aider il se demande qui va venir me sauver qui va venir me sortir du problème dans lequel je suis il regarde à gauche il regarde à droite il n'y a personne aujourd'hui nous sommes dans cette situation nous ivoirien nous regardons à gauche nous regardons à droite il n'y a personne nous ne pouvons compter que sur nous mêmes la seule façon que nous ayons à sortir de cet impasse il n'y a que ça il n'y a que ça quand tu veux prendre quelque chose ton pouce là il est loin mais il se joint aux autres pour pouvoir prendre nous ne pouvons compter que sur nous mêmes parce que nous n'avons personne c'est ce que dit la chanson ivoirien ivoirienne laissons tout oui lui l'a fait ça lui l'a fait ça nous sommes tous coupables nous sommes tous responsables de ce qui nous arrive aujourd'hui nous avons fait le lit de la crise que nous vivons nous avons fait le lit de ce qui nous nargues aujourd'hui c'est nous le responsable ne vient pas d'ailleurs c'est nous nettoyons la plaie que nous avons même si ça doit nous faire mal enlevons tous les pus les croûtes faisons sorti le sang lavant bien la plaie puis soignons-la elle va se cicatriser correctement sinon c'est la gangrène le fpi il est dans son coin là bas on dit à fpi de babo on dit à fpi de afi on dit aujourd'hui afi allez voir babo on dit à le si on fait ça là on va en rendre dispersé on va être dans la même situation en 2020 nous devons nettoyer notre pays mais pour nettoyer notre pays nous devons prendre le balai avec toutes les brindilles on ne balaie pas une cour avec une seule brindille on balaie une cour avec un ensemble de brindilles attachés ensemble pour nettoyer la maison nous n'avons personne à gauche à droite devant derrière il n'y a que notre union qui va nous permettre de nous en sortir nous sommes tous coupables de ce qui nous arrive j'ai résumé autant monsieur laurent babo autant monsieur bédier que ce qui ont précédé et tous les satellites qui sont autour qu'on a utilisé là mais les principaux là ce sont ceux dont j'ai cité le nom puis nous le peuple mais il n'arrive rien au hasard dans la vie d'un individu encore moins dans celle d'une nation si nous avons compris aujourd'hui que nous n'avons qu'un seul pays mettons nous ensemble et nettoyons notre pays ensemble parce que nous sommes tous coupables de ce qui arrive à notre pays il n'y a pas de sain dans cette affaire il n'y a pas de de propres dans cette affaire il n'y a pas de salle dans cette affaire chacun a trempé chacun a apporté sa pierre à l'édification de ce que nous avons aujourd'hui autant monsieur bouleur en babo autant mais c'est un réconner bédier mais c'est un réconner bédier n'est pas le seul coupable monsieur laurent babo n'est pas le seul coupable chacun a mis son grain de sel dedans parce qu'en 1991 en 1995 mais c'est le rang baud a fait franc républicain avec cet homme faut pas qu'on oublie 2010 là c'est pas là que ça a commencé ça a commencé depuis on a chassé mais c'est un réconner bédier on a chanté on a dansé on n'a pas on a condamné du bout des lèvres on n'a rien eu et puis mais c'est le rang babo a levé le mandat d'arrêt contre cet homme monsieur laurent babo a pris son stylo et il a signé pour que cet homme puisse se présenter aux élections en Côte d'Ivoire si nous voulons éviter une gangrène disons nous la vérité nous n'avons qu'un seul pays c'est à lui que nous devons penser aujourd'hui parce que si on va en ranger c'est si on va dans la même situation dans 100 ans dans 150 ans il n'est pas question aujourd'hui de savoir qui a fait ça qui va faire ça qui va pas en son Côte d'Ivoire alors vous qui êtes en avant qui avez les possibilités là faites pour qu'on puisse se retrouver pour notre pays merci